Musique Je suis absolument scandalisé Elle est vraiment ignoble T'es mon chiot à bâtir T'as l'eau Arrêtez Allez travailler dans le bâtiment C'est un petit salaud ce Baffi Je le déteste C'est C'est Je crois que ça suffit comme ça Vous écoutez C'est quoi ce bordel Avec Laurent Baffi Sur Rire et Chanson Salut Quel plaisir de vous retrouver Comme chaque semaine On peut pas dire dimanche matin Parce qu'on se retrouve également le jeudi On se retrouve en fait tous les jours Parce que Rire et Chanson A découper à l'infini cette émission Pour en extraire la substantifique moelle Et la rediffuser à des millions de connards Qui ne demandent que ça Tout en les gavant de pub Ça s'appelle une sorte de logique commerciale Coxie C'est ta première fois à mes côtés Et également ta dernière C'est génial On va faire deux en un Je le savais J'en étais sûre On a aujourd'hui un plateau assez prestigieux Car nous recevons Stéphane Rousseau Corine Touzé Corine Touzé De sa réflexion Et de sa vision des choses Vous allez voir C'est assez pointu Est-ce que tu es sûr que je suis bien pensant d'abord ? Oui J'en ai eu la confirmation l'autre jour Lors de notre première rencontre Ah alors t'as mal écouté Est-ce que chacun connait le principe du Mr Chatch ? Non Jacques tu as fait cette émission sur une autre radio Tu dois connaître le principe du Mr Chatch Ah oui peut-être Ah oui peut-être Brigitte bonjour Bonjour Laurent Que vas-tu faire pour essayer de gagner le beau cadeau Brigitte ? Mais je vais dire du mal de la Rolex Tout spécialement pour Jacques Seguela Très bon choix Je te soutiens Alors vas-y Rolex Mais c'est de la merde Rolex C'est moche Rolex C'est un gros truc Une espèce de gros truc clinquant là Genre montre de camionneur En fait ça ressemble à une montre de camionneur améliorée Non c'est même pas bling bling C'est beau Est-ce qu'elle va vraiment tenir toutes les choses ? Il faut faire montre de beaucoup d'imagination Pour être original Et je t'annonce que la maison Rolex T'offre la dernière Rolex En diamant La même que celle Pierre-Alex bonjour Salut Laurent Salut à tous Que vas-tu faire pour piquer le beau cadeau à Brigitte ? Et bien en hommage à Corinne Touzé Qui nous a quitté trop tôt Et à sa pièce Je vais faire le mec bourré Ah oui car Corinne Touzé On va faire la promo respective de chacun des invités Mais elle joue dans une pièce qui s'appelle Soif Et il y a des paliers après d'ivresse Tout au long de la pièce Et bien toi tu vas On finit bourré oui c'est vrai Tu vas illustrer C'est palier d'ivresse Vas-y Pierre-Alex Premier verre Un verre ça va Deux verres je gère Trois verres ça va à peu près Quatre verres ça va Six verres Oh là là t'as perdu Pierre-Alex Tu t'as pris combien de verres avant de commencer ? Tu vas finir dans l'effet de l'hiver à mon avis Tu sais il y a 50 ans il faut avoir une Rolex Et tu fais quoi avec ta Rolex ? Je sais pas moi t'es dans un bar T'es dans ta BM Tu veux pécho ? Elle est remontée Elle est remontée la Rolex Je voulais te dire que la société BMW t'offrait la dernière BMW décapotable 8 places Alors les enfants la promo On se débarrasse de la promo parce que ça fait chier tout le monde Stéphane toi tu es en tournée dans toute la France Et puis tu étais au... Je serai à l'Olympia très bientôt Mais j'étais au Palace Tu en as fini avec le Palace J'en ai terminé avec le Palace Et tu as combien de dates à l'Olympia ? J'ai 3 spectacles sur... Non 4 spectacles sur 3 dates Dans 5 C'est bon C'est bon Donc c'est toujours... Les confessions Les confessions de Rousseau Tu sais tout faire quoi C'est l'artiste à l'américaine Tu sais faire rire Ouais mais c'est surtout ça l'idée Finalement le reste c'est prétexte Ne dis pas ce que c'est l'idée Je suis en train de te vendre ta merde là Ah oui vas-y Donc tu me laisses finir là Ok ? Allez rentre dedans Donc le spectacle à l'américaine Tu sais tout faire Oh yes À toi Non mais c'est ça C'est prétexte à rigoler Puis c'est un spectacle autobiographique Où je raconte un peu ma vie Mais avec des passages plus croustillants Les uns que les autres Parfois dramatique Parfois dramatique Il y a eu quand même 12 ans Passé dans un camp de nudistes T'aurais été beau là-bas Ça c'est croustillant ou dramatique ? Ça c'est un peu des deux Et puis bon Il y a des choses plus anecdotiques Par exemple ton passage à la douane Pour aller à Las Vegas Ben ça c'est toujours un peu stressant Ils font du zèle Les douaniers américains Puis la première fois Que je me suis retrouvé là Je me suis... On me posait des questions Est-ce que j'allais me battre aux Etats-Unis ? Alors j'étais complètement surpris Et j'étais complètement... Tu allais faire pipi sans relever la cuvette Genre des trucs comme ça Puis j'étais super stressé En tout cas les français t'adorent Je sais que c'est pas réciproque Toi tu viens ici juste pour l'argent Tout est Et tu n'aimes pas la culture française Mais les français t'adorent En dehors de ta bogossitude C'est ton talent C'est ce que tu dégages Je crois qu'on dit bogossité Tu dégages Je dégage un peu aujourd'hui Merci Lorraine Toussé Une soif Une soif Très belle pièce Écrite Mise en scène par l'auteur Ah non non C'est mise en scène par Marion Sarraud Tu dis n'importe quoi Marion Sarraud Dont on connait les télétrives Écrite par mon partenaire Pourquoi vous avez joué soif ? Parce que vous prenez de la bouteille ? Pourquoi pas Remarquez ça me va bien de prendre la bouteille Il paraît Voilà c'est ce qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps C'est une très jolie pièce Mais surtout une pièce très gaie Une pièce conviviale On parle de bouffe On parle de pinard Ah faut aimer la bonne chère On parle d'amitié et d'amour Et puis de séduction aussi Ouais on parle de la vie en fait On refera le pitch tout à l'heure Jacques toi c'est le pouvoir dans la peau C'est ton septième livre Après le sexe dans la peau Après le Canada dans la peau C'est le pouvoir dans la peau Alors c'est quoi ? C'est un petit état des lieux Tu as fait 20 campagnes présidentielles Et 1000 campagnes de pub Exactement Ce sont les 20 campagnes présidentielles Mais finalement mixées Avec les campagnes des grands sping doctor d'aujourd'hui La campagne d'Obama La campagne de Dilma La campagne de Bula C'est un pâté de campagne ? Mais au-delà de ça Il est bon hein le Benjamin Il est très bon Au-delà de ça C'est quand même les coulisses De la communication présidentielle La coulisse des sondages La coulisse des journalistes La coulisse du net Avec ses qualités T'as encore une charge contre le net Comme à chaque fois que tu écris Je persiste ces signes C'est la plus belle invention des hommes Parce qu'elle relie les hommes avec les hommes Et c'est la pire des saloperies Allez le net Balancer, rebalancer, rebalancer Parce qu'elle relie les hommes avec les hommes aussi Quel mauvais esprit t'habites Laurent Franchement On va faire un petit tour de table Lucille bonjour Bonjour Laurent Bonjour tout le monde Bonjour Lucille Non tout le monde n'est pas là Morissette Bonjour Laurent Bonjour à tous On va pas démarrer C'est une question pour Jacques Tégala On s'en fout en fait Bonjour Daniel bonjour Merci pour moi Non j'aime pas ta voix Pierre Alors j'ai une question pour Pour monsieur Rousseau Donc je voulais savoir Pourquoi dans son spectacle Il avait repris des chansons De David Bowie Mike Brandt Les idoles Pourquoi ? Un peu En fait David Bowie C'était une découverte Quand j'étais tout jeune La fille d'ailleurs Avec qui j'ai fait l'amour La première fois Qui s'est révélé être un garçon Par la suite Oui mais sur le coup Je savais pas Quand vous avez terminé Vous avez eu un beau oui ? Oh excellent Alors c'est ça pour Bowie Et puis pour Mike Brandt C'est l'amour de jeunesse aussi C'était la chanson préférée D'une jeune fille Que j'aimais beaucoup Alors la légende dit Que Mike Brandt exigeait Des loges au rez-de-chaussée Dans les théâtres Parce que déjà Il avait peut-être Une prédisposition De son destin Franchement Quelle horreur Olivier voilà Tu n'as rien gagné Pour des raisons évidentes Maurice Hed Bonjour ta question Oui alors une question Pour Jacques Ségala Bonjour Bonjour Vous avez écrit un livre Sur les spins de porcs Est-ce que vous Je pourrais avoir La définition si vous On va remettre Les mots dans l'ordre Sur les quoi ? Les spins de porcs De porcs Donc les spins docteurs Ah sur les spins docteurs Absolument Non Elle parle des spins de porcs Les spins de porcs C'est ça Voilà Pas du tout Les spins de porcs Ce sont des conseillers En communication politique Voilà Ça nous laisse pour toi C'est bien C'est vrai ce qu'on me répond C'est clair Maurice Hed Ça doit être chiant La retraite Pour que tu nous harcèles Comme ça On t'envoie tous les bouquins Dans ton dispo Sous tes places au théâtre On va te faire rêver On va te sortir A défaut de te rentrer Ciao D'accord Allez Alors qu'est-ce qui s'est passé Alors Jacques Alors pourquoi un 16ème livre Pourquoi parler de moi Dans ce livre Pourquoi la vie Pourquoi la mort Et Dieu dans tout ça Et Dieu dans tout ça Parce que je suis à un âge Où on a envie De témoigner De baiser Mais comme tout le monde De baiser De plus en plus Mais entre deux baises Parce que j'arrivais à un âge Où ça s'étire un petit peu A l'époque c'était trois fois par jour Maintenant on en est à une fois par jour Donc dans le temps Oh là 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 Ça s'étire Ça s'étire Le ventard Mais dans les temps disponibles C'était témoigner De cette vie extraordinaire Que j'ai eue Pendant 30 ans J'ai sillonné le monde Pour voir la démocratie Fleurir dans le monde D'abord dans les pays de l'Est Puis au Chili Puis dans tous les pays Où j'ai pu arriver A faire des campagnes Et puis pour essayer De montrer l'évolution De la communication politique Avec ses campagnes formidables D'Obama C'est la plus grande campagne politique Qui j'ai jamais eue Mais surtout pour essayer Grâce au Net là pour le coup Obama Oui C'est la première C'est la première C'est la vraie campagne du Net Il a eu une idée de génie Ses concurrents demandaient 100 000 dollars Dans des banquets Qui n'en fissaient plus Etc Avec un chanteur de charme Qui venait Pour les aider A mettre la main au portefeuille Lui Il s'est adressé par le Net A tous les américains Il leur dit Moi je ne demande pas 100 000 dollars Donnez-moi 10 dollars Mais après soutenez-moi Il en a eu 10 millions et demi Il disait S'il vous plaît madame Moi c'est 10 dollars madame Donnez argent Donnez argent Qui vendait des limitations de Rolex Sous le métro Des trucs 143ème verre Je suis un peu bourré 144ème verre Je bascule Il y en a un autre Qui a basculé Comment on peut se suicider Politiquement Avec sa bite En avalant Ça peut étouffer Je fais allusion A DSK Qui s'est suicidé Politiquement Avec sa bite Non tu crois pas ? Je crois qu'on est toujours Pénus par là Où on a pêché Effectivement il a vu la Gaule Vous avez raison de parler de pêche Il faut que tu filtres Benjamin Parce que ça c'est de la merde Quand même Jean-Rouca Sors de ce corps Quand même Fais nous des trucs Bien chez nous Qu'est-ce que tu as pensé De cette histoire ? Moi j'en peux plus D'entendre parler de Sommet Il me sort par les yeux Mais si ça te sort par les yeux C'est qu'il est bien rentré quelque part Elle est drôle Elle est très drôle Elle est vraiment très drôle Alors Tu n'es pas exempt de reproche Jacques Souviens-toi le jour Où tu voulais emmener François Mitterrand Au déjeuner chez Lippe Et sa stupéfaction Quand il a vu ta caisse de blaireaux Ça c'est une horreur J'étais chez François Mitterrand On se réunissait tous les lundi matin Il m'avait dit Pendant la première demi-heure Je vous apprendrai la politique Et la deuxième demi-heure Vous m'apprendrez la communication Monsieur le Président Et puis il était toujours en retard Il avait rendez-vous Chez Lippe Et il me dit Est-ce que c'est gué là Vous pouvez m'aller avec votre voiture Mais bien sûr monsieur le Président On descend J'avais garé ma voiture Au bout de la rue de Bièvre Il arrive J'ai pas que la Rolex comme faute Même si j'en ai jamais eu C'était une rolle Mais c'est gué là Mais je vais vous virer Je peux pas garder Un abruti pareil Comme communicant Vous me passez votre temps A me dire que je dois mettre Mon extérieur en accord Avec mon intérieur Que je ne dois avoir Aucun dessin extérieur De richesse Que je dois imprimer Dans tout mon personnage Les valeurs que je porte Et vous voulez que j'arrive Dans ce temple De la presse parisienne Chez Lippe Avec le symbole De la consommation De la copulation Oui parce que rappelons Qu'il y avait Deux putes dans la voiture En plus Et du capitalisme réuni Ça m'a servi de leçon Je suis rentré à l'agent J'ai réuni Regardé La leçon Que m'a donné Mitterrand J'ai mis ma rolle Sans vente Et depuis Je roule en Citroën Quelle a été ta plus Grosse faute de goût Stéphane toi ? J'en ai fait assez souvent Apporte les tatouages On est d'accord J'ai eu aussi Un jour Quand j'avais Mes premiers succès Je m'étais acheté une Porsche Et puis mon père m'avait dit Il faut absolument jamais La Porsche tranquille La Porsche tranquille Puis du coup Je l'ai vendu aussi 15 ans plus tard C'est la même Qui a servi à Troscane Après Pour finir Corinne toi C'est pas mon truc Je suis désolée J'ai beau chercher Je vois pas Je suis désolée Le stérilet en diamant Je supporte pas les stérilets Je supporte pas les diamants Le stérilet en diamant Avec les bijoux de famille Ça va bien Jean bonjour Sur ta question Oui bonjour Moi j'ai une question Terriblement Terriblement D'avoir dans mon livre Pas celui-là Mais le précédent Autobiographie non autorisée D'avoir raconté l'histoire De cette rencontre Alors Moi je voulais parler De la malédiction De Nicolas Sarkozy Tous les artistes Qui l'ont approché Subissent une désaffection Du public C'est terrible Doc Gineco Faudel Marie-Mathieu Bon Marie-Mathieu Est-ce qu'ils n'étaient pas Déjà grillés avant Ces gens-là C'est ça ma question Qu'est-ce qui se passe C'est la fatwa présidentielle Le public Il ne veut pas Que cet artiste Fraye avec la politique L'art c'est l'art La politique c'est la politique Ça se mélange pas Ils détestent les politiques Ils aiment leurs artistes Et donc ils n'aiment pas le mélange Donc si je peux donner un conseil A tous les artistes du monde Ne vous laissez jamais enrôler Dans une campagne présidentielle Corinne tu t'es déjà affichée Auprès d'un homme Ou d'une femme politique Je suis apolitique Qui était prêt à t'engager Pour Nicolas Sarkozy Non en plus sur un plateau J'ai croisé Madame Royal Ça ne s'est pas très bien passé Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas compris J'ai essayé d'expliquer Et j'ai dit très sincèrement Parce que je suis un peu naïve Mais je suis fière de l'être Que je ne me sentais Représentée par personne Et ça ne lui a pas plu Toi Stéphane Tu as épousé des idées extrémistes Dans ton pays Tu milites toujours Pour le retour de l'ordre moral Et de l'ogénisme Ben oui évidemment Non non je ne sais pas Non prends ta voix normale Les gens décrochent Je suis obligé de gommer l'accent québécois Sinon ça ne fonctionne pas Mais non je ne me suis jamais Beaucoup intéressé à la politique C'est vrai Toutes ces histoires Dont tu parles Et dont on lit Dans tous les journaux Et sur tous les tabloïds Des extraits Ça ne fait qu'ajouter Au manque de confiance Général Donc déjà qu'au départ Il n'y a personne Qui nous parle Une langue qu'on comprend Si en plus On n'arrête pas De découvrir partout Qui nous raconte des mots Si tu as fait allemand Deuxième langue Le Pen C'est très très lisible Oui j'ai fait allemand Deuxième langue Comment tu le sais J'ai fait espagnol en troisième Il faut savoir 72% des français En temps de parler allemand Il n'y a pas pire 72% des français Considèrent que Les politiques C'est tous pourris Que tous les politiques Ce qui est monstrueux Quand tu dis ça Tu te fais traiter De poujadiste Il y a toujours Le grain est livré Mais c'est quand même Un métier On entre en politique On entre dans les ordres On va y consacrer sa vie C'est un métier On peut être déshonoré Du jour au lendemain D'une cruauté terrible Quand on est viré On est au chômage C'est un métier très dur Très beau mais très dur Il y a des avantages Il y a beaucoup d'inconvénients Il n'y a aucune C'est le pire des boulots C'est le pire des boulots Pourquoi tout le monde le veut Mais parce que Le pouvoir dans la peau Parce qu'il y a cette fascination Du pouvoir Comment t'es revenu à ton rire Comment t'es revenu à ton rire Comment t'es revenu à ton rire Bravo C'est quoi ce bordel Avec Jacques Seguela Stéphane Rousseau Et Corinne Touzet Applaudissements Quel plat de la cuisine française Vous fait le plus craquer Alors Le plat qui me fait le plus craquer Non c'est pas ça C'est pas ça Alors réponds Alors je réponds Vas-y Alors le plat Non c'est pas correct Par rapport à Non c'est vrai Alors Je dirais Qu'est-ce que je préfère Bah non c'est Non C'est pas ça Elle veut simplement un jour Ah Mardi Voilà On t'embrasse Pascal Pascal Bonjour ta question Salut Laurent Je voulais demander à Corinne Touzet Si elle avait été flattée D'avoir été nommée La plus belle femme de France Qu'elle est encore Par Tf1 Tu étais la plus belle femme Non Non j'étais La troisième Ah bah oui Non c'était pas La plus belle femme de France Tu étais loin derrière ma hité Bah oui Y'a pas photo Ah bah y'a pas photo Non Et puis Qui était première Plus belle femme de France Monique Abelouchi Elle est pas française Non c'était la plus belle femme Du monde Ah du monde Donc c'était n'importe quoi Total n'importe n'awak N'importe n'awak Mais c'était sympa J'ai rire J'ai beaucoup rire Tu as fait deuxième Au festival du Thon Rouge Je sais Donc tu es protégée Oui mais je suis Premier pilier chablisien Tu vois Donc je me rattrape Non mais t'es une très belle femme Tu sais même pas ce que c'est Qu'un pilier chablisien C'est un rapport avec le vin Oui et alors Le chablis Avec le chablis probablement Je comprends Alors combien de SMS Après un titre comme ça Combien de SMS Après quoi Un titre de Même si c'est un titre de troisième De plus belle femme de France Non c'est à dire qu'on m'en parle Depuis tout le temps Tous les jours Mais tu es fière de faire bonder la France Non Alors c'est terrible Parce qu'on parle pas de la première On parle pas de la seconde On parle que de la troisième Non c'est ça Mais t'imagines les hectolitres de sperme Que les français ont versés En pensant à toi J'ai honte J'ai honte Pour toi C'est honteux Rigidifiée Elle a pas besoin de moi Pour être rigidifiée Pascal On te laisse à tes travaux Manuel T'as pas de problème Lucille bonjour ta question Bonjour Donc j'ai une question Pour Stéphane Rousseau J'aimerais savoir Quelle est la principale différence Entre un public français Et le public québécois Mais le public je sais pas Mais les émissions Sont très différentes Ça c'est sûr Mais l'humour avec l'accent canadien C'est toujours plus drôle C'est même encore plus drôle Que l'accent belge En revanche l'amour Avec une fille qui a un accent comme ça Ça fait franchement des bons des jeux Ça c'est l'amour Lucille Oui T'as lancé un vrai débat Waouh Allez ciao Waouh Simon bonjour ta question Oui bonjour J'aurais une question pour Corinne Touzé Elle est là Est-ce que votre rôle de gendarme Vous colle toujours à la peau J'aime ce genre de questions T'en peux plus de ça Alors rappelons que tu as fait Une femme d'honneur pour l'argent Et que tu n'assumes plus maintenant Le fait que ça te poursuive Et t'as envie de te démarquer De cette histoire Puisque maintenant t'es blindée Tu as l'argent Ah bah non j'ai plus une thune Parce que j'ai monté une boîte de prod Comme toi Et que j'ai perdu beaucoup d'argent Avec quoi t'as perdu des sous ? Bon parce que j'ai fait Ce qu'aucun producteur ne fait C'est à dire que j'ai mis Mes propres économies Dans mes prods Et tu sais très bien comme moi Que c'était une énorme connerie Patrick bonjour ta question Oui bonjour J'aimerais poser une question A Stéphane Rousseau Oui je vous écoute Je sais que Ses talents de peintre sont connus Voir peut-être reconnus au Québec Est-ce qu'on aura la chance De le voir exposer en France Et éventuellement Quelles sont ses choses d'inspiration ? J'aimerais beaucoup exposer en France Je l'ai fait une fois en 2001 Mais tu as fait Tu as lancé la peinture sur bras C'est là que c'est une expédition Ce que tu es en train de faire Tout à fait Alors peut-être un jour J'aimerais beaucoup ça Mais pour l'instant Il n'y a rien de... Quand même tu fais du dessin sur scène Tu mélanges les technologies Oui Ça c'est assez malin Oui je dessine dans un des numéros D'ailleurs avec mon fils Parce que j'aime bien griffonner Avec mon fils Puis du coup Je lui ai acheté une palette graphique Alors pour 4 personnes la palette On va rappeler la recette Et puis Oui oui je dessine Alors éventuellement Il y aura Mes influences J'aime beaucoup Basquiat J'aime beaucoup Picasso J'aime beaucoup Plein de beau monde Miro et compagnie Voilà L'héros et compagnie Revenons à toi Corine Donc cette pièce Soif Est-ce que ça tombe pas Sur le coup de la loi De faire l'apologie de l'alcool Et du bon vin comme ça ? Non parce qu'on le fait avec Enfin ça a été écrit par Fred Qui plutôt milite pour le bien vivre C'est-à-dire qu'il a eu l'impression À un moment donné Passé à cinquantaine Que c'est des choses Dont on devait avoir honte D'aimer bien bouffer D'aller déguster des bons vins Avec des amis Tu vas déguster tout à l'heure Voilà c'est ça Mais non non C'est surtout en fait C'est vrai que les gens Me parlent de ça Mais en fait cette pièce Elle parle beaucoup de l'amitié Parce que c'est un homme et une femme Qui ne se sont pas vus depuis 5 ans Depuis 5 ans Mais sous l'amitié Il y a le désir Oui voilà Mais justement c'est passionnant Voilà Ça touche tout le monde C'est très drôle d'ailleurs Oui ça touche tout le monde Ouais mais je veux dire Toutes les générations Cher Laurent Parce qu'à la fin du spectacle Je parle aux gens Je signe des autographes Qui me parlent Qui me racontent leur vie Et tous les âges La légende dit que tu fais des pubs Dans ta loge C'est vrai qu'en est-il Et il y a des gens De tous les âges Qui me disent J'ai vécu ça Je me sens concernée À n'importe quel âge 20, 18, 15, 14 Qui ricane bêtement comme ça Quelqu'un qui va venir te voir Ce soir dans ta loge Un fan On fait relâche le lundi Ne venez surtout pas Et je crois que c'est universel Voilà Donc en dehors De toutes ces subtilités Qu'il y a entre cet homme Et cette femme Qui ne se sont peut-être pas tout dit Mais qui vont se dire des choses Grâce à l'alcool Qui ne se serait peut-être jamais dit Ce soir-là Il y a effectivement Ce plaisir de manger De boire Avec des gens qu'on aime Et derrière En toile de fond Les limites de l'amitié Entre un homme et une femme Est-ce que Embrasser C'est tromper Est-ce que quand tu manges Est-ce que saucer C'est tromper Voilà Est-ce que partager L'assiette de ton amie C'est tromper aussi C'est bouffer le cul C'est un petit plaisir Des choses comme ça Des choses comme ça Ça ne tient pas grand-chose Elle est très timide C'est vrai C'est une très bonne actrice Et la pièce est très très bien C'est bien foutu Et puis bon Le seul truc C'est qu'on a envie De boire un coup avec eux Parce qu'ils se tapent Des bons bains sur scène C'est un petit peu indécent Il faut faire comme Israël Il faut faire monter tout le monde A la fin quand il fait sa pièce Tout le monde crève de faim Et de soif en sortant Je te le dis Jacques Parce que tu as écrit aussi Misraï dans le livre Il s'appelle Mesraï Raphaël Mais quelle horreur Pardon Pardon Raphaël Lui quand il a fait sa pièce Dans le décor C'est pas Raphaël C'est Pierre Quand il a écrit sa pièce Il en a même fait deux Dans le décor Il était un hypermarché A la fin il disait au public Venez Et tout le monde prenait Tout ce qu'il y avait dans les rayons C'était extraordinaire Revenons à ton copain Sarko C'est pas une sorte de Jimmy Carter Qui a fait quatre ans Cette espèce de vendeur de cacahuètes Dont on n'a plus jamais entendu parler Par la suite Et il n'aura pas le même destin Rien n'est joué Ça va se jouer avant tout Sur l'expérience L'expérience Hollande n'en a pas C'est pour ça Donc là tu fais du prosélytisme C'est pour ça que Finalement Il garde ses chances On est là-haut Dans un Airbus Dans les nuages Et l'hôtesse de là Prends le micro Il dit Nous sommes dans le triangle Des Bermudes européens Une tempête folle C'est comme ça qu'il appelle Carla Vous n'aimez pas le commandant de bord Alors on peut passer les commandes A un autre membre du staff Mais il n'a pas son brevet de pilote Qui est le plus intelligent des deux ? C'est Nicolas Sarkozy Sur quoi tu te bases Pour affirmer ça ? Ah non non Parce que je connais les deux Ça ne veut pas dire Que le plus intelligent Est celui qui peut le mieux diriger un pays Ça se voit peu Parce que Parce qu'il a une tête de cour Non 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 C'est pas ça du tout Bon vous pouvez trouver Un remplaçant à ma fille Mais disait On va vous téléphoner de la matinée Alors le plus glamour Le plus glamour C'est toi qui dois répondre Je ne peux pas Je suis désolée Je vote blanc là C'est le plus vieux Je ne sais pas Le plus travailleur Sarkozy Hollande c'est un glandeur Un glandeur non Mais ce n'est pas un monstre de travail Comme les Sarkozy Mais la fonction crée l'organe S'il est président de main Ça ne veut pas dire Qu'il va redoubler des formes Le plus cultivé des deux Je crois que c'est Hollande Je ne sais pas Nicolas Sarkozy A une double culture A une culture populaire De son enfance De sa jeunesse Où il aimait La musique Les films populaires Le foot Il est incollable En marque En modèle de Rolex Et depuis une dizaine d'années Il lit beaucoup Chaque fois qu'il peut aller au théâtre Ou qu'il peut découvrir Des choses nouvelles Il y a Et donc il a une culture grandissante Le plus sympa entre les deux Pour passer une bonne soirée C'est Hollande Parce qu'il est drôle Ah oui ? Il est plus drôle Hollande ? Hollande est plus drôle que Sarko D'accord Il fait des vannes de quel style ? Mais Sarko rayonne plus qu'Hollande Sarko est quand même assez imposant Mais il a des points faibles C'est quoi sa talonnette d'Achille ? Elle est valable pour les deux Parce qu'il n'a pas un plus ranclo Le plus chaud ? Sarkozy Fou du cul Fou du cul lui Fou du cul Peut-être pas Moi je dirais les deux Ils sont bien français Le plus rancunier C'est Sarko Le plus dur Le plus féroce Ça dépend de l'heure C'est le matin par exemple Sarkozy est très tendre Dans l'intimité Mais quand il est dans son job La politique Là il est vraiment Pur et dur Corinne toi Quand tu seras devant Lise-Loire T'auras deux bulletins Tu vas faire quoi ? Je ne peux pas voter Je n'ai pas ma carte d'électeur Je t'ai dit je suis à politique Tu n'écoutes pas quand je te parle Ça marche avec une carte D'honneur de sperme Jacques tu peux voter avec ça Gilles Tu voteras pour qui toi ? Je ne sais pas encore Franck Oui Tu voteras pour qui toi ? Je ne sais pas encore non plus Christian tu vas voter pour qui ? Moi pour Hollande Guillaume pour qui tu vas voter ? Oh mon lolo Je ne sais pas trop Nancy pour qui tu vas voter ? Pour Hollande Et toi Mireille ? Moi j'ai une carte De donneuse d'organes Donc je veux bien donner Mon cerveau A Hollande Et toi Audrey ? Hollande Et toi Elina ? Je pense que je vais voter blanc Il n'y a personne qui me convainc Ah mais ce n'est pas présenté encore blanc Mais ça va venir sûrement Moi j'aurais voté Hulot Si j'avais pu Oui moi aussi Mais il est en vacances Ah les vacances de monsieur Hulot Bien sûr Mickaël bonjour ta question Bonjour Laurent Bonjour à tous Moi j'ai une question pour Jacques Jacques je m'adresse aux publicitaires En ce moment à la télé On peut voir une pub Vantant les mérites d'un produit Contre les mycoses vaginales A votre avis Est-ce que c'est fait exprès Qu'elle soit diffusée En pleine saison des champignons ? Ça c'est du baffi J'ai aucune part de responsabilité Dans cette cueillette de questions Est-ce que c'est vrai que la crème Pour les hémorroïdes Serait bien pour contrer Les poches sous les yeux ? Alors paraît-il D'après une jeune humoriste Qui en fait un sketch D'ailleurs dans ce spectacle Noémie Delattre Et elle raconte Elle fait donc tout un sketch là-dessus Elle raconte J'ai entendu ça oui Ça enlève les cernes Mais la crème n'existe plus Maintenant en France Et elle dit qu'il faut aller au Québec Pour en acheter Parce qu'il n'y en a plus Maintenant c'est des suppositoires Et ça marche pas C'est moins facile Il faut la mettre C'est vrai que j'ai entendu ce bruit Mais la crème avant usage Sinon t'as les yeux qui sentent le cul C'est quoi ce bordel Avec Jacques Seguela Stéphane Rousseau Et Corinne Touzet D'accord En fait de ratage Bravo Bon non comment Moi je vois des mecs Qui portent une Rolex Je sais jamais si c'est une vraie Ou une imitation d'ailleurs Ça c'est vrai 1165ème verre Je suis mort 1167 verre Je suis un tout petit peu bourré Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner ? Alors le gagnant Gagne un écran LCD 32 pouces Et le perdant Gagne un appareil photo numérique C'est pas mal quand même C'est un beau cadeau quand même Thomas bonjour ta question Oui bonjour J'ai une question pour Jacques Oui Je voulais savoir Ton avis sur les primaires On en a pas trop fait ? Oui c'est à dire que les primaires D'abord c'est un C'est le hold up médiatique du siècle Parce que pendant 10 heures de télévision Tu as un parti Qui a pu s'exprimer Sans avoir aucun débatteur En face de lui Bon mais tant pis pour la droite Elle avait car si Qui a voté ici Et le fer aussi Alors Corinne Toi qui est très portée Sur la bouteille J'ai un petit quiz pour toi Mais tout le monde peut jouer Une étude a montré Qu'un adulte britannique Passe en moyenne 5 ans de sa vie Avec la gueule de bois Vrai ou faux ? Ah oui sûrement Même plus que ça Un adulte britannique Ah oui plus que ça C'est vrai En Russie Les chauffeurs routiers Ont droit d'avoir Jusqu'à 1,5 g d'alcool Par litre de sang Non c'est pas possible Oui c'est vrai Non c'est pas possible Et ben c'est faux Tu peux pas conduire Avec 1,5 g d'en sang Un vigneron bordelais A créé une cuvée En l'honneur de Jean-Louis Borloo C'est possible Oui C'est possible Et ben c'est faux 13% des hommes Abandonneraient le sexe Pour l'alcool Je pense que c'est vrai Ah ça ça doit être vrai Ça doit être vrai C'est vrai Ah oui Mais je comprends pas tellement En fait le sens de la question Abandonnerait C'est pas un choix volontaire C'est qu'ils sont tellement déchirés Qu'ils peuvent plus bander quoi C'est plus oui C'est bizarre 69% des femmes alcooliques Auraient une vie sexuelle Plus épanouie Ça ça m'étonnerait Je dirais bien vrai Je dirais vrai moi Non Non quand même C'est faux Tu as déjà vomi sur ton partenaire C'est dur de concilier Non mais j'ai jamais été bourrée Je suis ivre Ah pourtant il y a des photos Sur internet Qui adressent du contraire Bien sûr Une étude a montré Que les femmes intelligentes Consomment plus d'alcool Non Pourquoi ? Bah c'est vrai Oui c'est vrai Pourquoi ? Comment tu expliquerais ça A toi Jacques ? Non mais parce que Je pense que Quand on dit L'alcool mondain De soutenir son intelligence De la mettre en avant Etc Et que Petit coup de champagne Petit coup de rosé On se dit je vais mettre Plus en temps C'est des inhibants quoi On a situé un niveau à tenir C'est bon l'explication Niveau d'intelligence Elle est peut-être Complètement fausse Non d'être à la hauteur De son intelligence présumée Un homme a été C'est l'artiste Qui boit un petit coup de champagne Avant d'entrer en scène Pour essayer d'être plus drôle C'est pareil Jamais Un homme a été condamné Après avoir fait tatouer Son fils de 3 ans Alors qu'il était ivre Mais qui était ivre Le fils ou le père Je comprends pas C'est horrible C'est vrai ça Ça peut pas s'inventer ça T'imagines Un gamin de 3 ans T'es beau Et tu lui fais En gros sur le torse Nos futurs Déjà ça fait un mal de chien C'est atrasse de faire ça Oh les gamins On rajoute beaucoup C'est ce que mon père m'a fait Aux Etats-Unis Un homme ivre a tenté De ramener à la vie Un opossum mort Je dirais vrai T'imagines le mec Qui fait du bouche à bouche A l'opossum C'est quoi un opossum ? C'est un petit marsupial D'Amérique Ah oui Un petit opossum quoi Je voudrais savoir ça Stéphane Un pasteur s'est présenté Ivre à un enterrement Bah oui Il paraît qu'il a déposé Une gerbe pendant la cérémonie Dans le trou Mais tout est vrai Tout est vrai bien sûr Avec l'alcool Tu fais n'importe quoi Christian bonjour Ta question Ouais salut à tous C'est une question Pour Stéphane Rousseau Allez-y mon ami Je vous écoute Alors maintenant Toute la France sait Que Stéphane Quand il était gamin Il allait dans les camps De naturisme Avec ses parents Ouais Tout le monde le sait Je voulais savoir Si lui allait faire pareil Avec son gamin S'il allait emmener Au Cap d'Ag Au prochain été Non non Je ferais pas ça Je pense que C'était très dur Moi j'ai trouvé À l'adolescence D'assumer ça Puis moi j'arrivais À l'école À l'automne J'avais les fesses Toutes bronzées Ah ouais Tu faisais beaucoup De comparatifs Avec les autres Bah oui Évidemment Dans la salle de sport Pourquoi t'as le cul bronzé Toi ? Je sais pas C'est comme ça Alors c'était un peu C'était un peu embarrassant Non je ferais pas ça Malgré que j'ai aimé L'expérience Il y avait de très beaux personnages Au camp de nudis Il y avait Fernand À l'époque Qui racontait toujours Des histoires Il s'assoyait Vous savez sur les chaises Les transats Avec les bandelettes De tissus espacés C'est fascinant De voir ce qui passe Entre les bandelettes À walper Quand tu te relèves Évidemment Que t'as le cul arrangé Comme une gaufre Il n'y a pas que le soleil Qui passe Non exactement Non mais c'est vrai Que ça doit être délicat À l'adolescence Quand ton corps se transforme De l'exposer A tous Dieu sait Dieu sait qu'il s'est transformé Mais en même temps Il y a des gens Qui t'envient Parce que t'as pu Voir des jolies filles Que nous À ton âge On n'a jamais vus Non c'est vrai C'est vrai que ça J'étais très choyé À ce niveau là Mais tu le referais pas Avec ton fils Non 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 je pense pas Je ferais autre chose J'arrive de marcher Les chemins de Compostelle Peut-être que je ferais ça Avec mon fils Et toi Jacques T'as déjà exposé Ton kiki à tout vent Non 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 Moi aussi je suis comme toi Je suis pudique Mais c'est agréable quand même De se baigner nu Alors en tout cas Dans l'eau Oui souvent on se baigne dans l'eau En mer etc Non Nus dans l'eau patate Sur la place publique Pratiquement sur la place publique Il y a un côté Et puis je trouve que C'est une sorte de provocation Un peu pour rien Parce que Ça se fait entre soi Un mec qui se met à poil Et qui traverse Un terrain de rugby En se mettant à poil Bon il y a une sorte d'événement Mais là il n'y a pas d'événement Il y a une sorte de secte Jacques Je respecte Surtout je trouve que c'est anti-érotique Au possible Pourquoi ? Il n'y a pas En plus il n'y a pas On préfère deviner Avec 200-300 personnes à poil Ça ne fait rêver personne Non Mais Mais tout le monde ne le fait pas Pour les mêmes raisons Moi je trouve que c'est les plus laids Qui s'exposent le plus Ça c'est sûr J'ai eu une culture judéo-chrétienne Qui me paralyse un peu là-dessus Je trouve que c'est un manque On ne vous entend pas tellement bien Parce que votre micro est dans votre puce J'ai eu une culture judéo-chrétienne J'ai eu une culture judéo-chrétienne Qui me fait comme ça Mais Jacques tu as plus souffert Au-delà de ton éducation judéo-chrétienne Tu as beaucoup plus souffert de ton micro-pénis Ça c'est bien pour faire de la radio Le micro-pénis Alors Jacques C'est justement le problème Plus il des groupes Plus les gens te regardent Je voudrais que tu réponds C'est encore plus gênant Tu parlais d'exhibition Qu'est-il arrivé à Jacques Chirac Quand au fort de Brégançon Il s'est mis la bite à l'air Devant un parterre de photographes Est-ce que tu as une explication ? Il savait très bien qu'ils étaient tous là Non Si Mais non Jacques Mais non Mais non Mais tu plaisantes Il sait pas qu'ils sont tous là ? Non mais il m'imaginait pas Qu'ils étaient à ce moment-là Pile devant sa terrasse Il est sorti trois secondes Pour regarder ce qui se passait sur la mer Il s'est fait piéger Non non C'est pas un voyeur C'est pas un voyeur Un président de la République N'a pas le droit d'être à poil N'a pas le droit d'avoir du plaisir À être à poil Non c'est pas ça C'est que le mec Il savait parfaitement Qu'il y avait 10 000 photographes Et pas paradis Est-ce qu'ils sont tout le temps là ? Non mais il est sans façon comme ça Donc il est chez lui Et puis Ça peut arriver à n'importe qui Sauf qu'il est président Et donc Ça prend tout de suite un autre relief Thomas bonjour ta question Oui bonjour J'ai une question pour Stéphane C'est moi Allez-y mon ami Je vous écoute Est-ce que tu te définis comme un vrai dragueur ? Non pas du tout Je ne suis pas un vrai dragueur Malheureusement J'aurais aimé peut-être l'être un peu plus Pourtant t'attrapes grave Comment s'appelle ta compagne ? Je suis très bien accompagné Il s'appelle Rime ma chérie Tu l'embrasseras de notre part C'est une copine à nous Mais non je ne suis pas un dragueur C'est une nana cette nana là Tout le monde voulait la pécho Et c'est toi qui l'a eu Et c'est toi qui l'a eu Ouais j'arrive à mes fins Et la légende dit que Quand tu te fais une fille Tu prends ton couteau Et tu te fais une encoche sur la bite C'est vrai ça ? Et ton sexe ressemble à un peigne Tu veux nous montrer ? Au nombre de cheveux que tu tresses D'accord 20 sur les cheveux Thomas on t'envoie des cadeaux Merci Nancy bonjour ta question Bonjour Laurent J'ai une question pour Corinne Touzé Est-ce que vous auriez accepté De jouer dans Les Bonobos La pièce de Laurent Baffi Si bien sûr il vous avait proposé De jouer une fliquette Il y a une fliquette dans Les Bonobos ? Ah oui Je suis désolée Elle déménage Il y a beaucoup de tempérament Je ne l'ai pas vue encore Parce que comme je joue Malheureusement il faudrait qu'il y ait dimanche Il faut y aller Mais fliquette non J'aurais refusé je pense Sans avoir lu même Bien sûr tu veux te départir de ça J'aimerais bien qu'on m'oublie avec ça Ceci dit allez voir Les Bonobos Je trouve que c'est la meilleure pièce de Laurent Moi j'ai été touché Ah oui c'est super C'est super Les Bonobos C'est une pièce totalement internationale Je trouve ce que Laurent a fait de mieux C'était la page de pub Oh putain Alors ça c'est bon Est-ce qu'on est vraiment là pour faire ta pub Parce que moi si je te dis je vais faire la mienne Moi je vais écouter Bravo C'est un vrai métier Je te fais des bisous non aussi Moi aussi Laurent Un gros bisou à tous Merci au revoir Au revoir Au revoir Catherine bonjour ta question Oui bonjour Bonjour tout le monde Moi j'ai une question pour Stéphane Rousseau D'accord Le beau gosse de service Ouais bah oui Alors moi j'avais une question pour Stéphane Rousseau J'ai entendu dire qu'il s'était fait arrêter en prenant l'avion Non non je ne me suis pas fait arrêter en fait Mais je raconte effectivement mes péripéties aux douanes américaines Moi j'ai fini en taule aux douanes américaines Pareil Pourquoi ? J'ai fini en taule ? Pareil que toi tout à l'heure C'est drôle Je t'écoutais parce que je me suis dit Il va me raconter la même histoire Moi c'était la première fois Et effectivement comme toi Ça m'a agressée Mais à un niveau Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il m'a pris Je n'ai pas supporté Ils ont pris mes affaires Ils ont tout foutu en l'air Ils ont pris le sac Ils l'ont vidé Bon peut-être que Je ne sais pas Je n'ai pas supporté La façon dont ça s'est passé La façon dont ils m'ont parlé J'avais l'impression d'être Une dangereuse terroriste Mais je vous parle de ça il y a 30 ans Donc c'est grave Je me suis retrouvée au poste Combien de temps ? La soirée J'ai passé la soirée C'est définitivement une obsession Lolo Il va falloir faire quelque chose Je ne sais pas Et moi j'ai fini en taule aussi Quand je faisais mon tour du monde en deux chevaux Je suis arrivé sur un autoboutin américain Je n'en avais jamais vu J'ai été arrêté par les flipper Dans toutes sortes Accès de vitesse en deux chevaux là-bas Collé sur la voiture Les jambes écartées J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? On m'a dit On vous arrête Non pas pour excès de vitesse Pour défaut de vitesse Parce que ma voiture Ne dépassait pas 50 km à l'heure Il n'a pas le droit Sur les autres américains De descendre autour de 60 à l'heure Ils m'ont demandé 50 dollars Que je n'avais pas Ils vivaient pour un dollar par jour Et donc J'ai été traîné aussi Pour la nuit Dans les géos Ne l'attraite pas de traîner pour la nuit Ce n'est pas très respectueux C'est quand même Corinne Touzet Aujourd'hui Jacques Tu pourrais refaire le tour du monde en deux chevaux Retrouver tes 20 ans Ce serait le rêve de ma vie Et pourquoi tu ne le fais pas ? Mais à cause de la famille Il faudrait que je puisse emporter Mais attends Heureusement il y a la DAS Mais tu mets tes gosses à la DAS Tu mets ta femme sur le tapin Et tu pars T'es un homme libre Je suis désolé Je suis obligé de me sauver Qu'est-ce qu'on s'est marré ? Je reviendrai Le pouvoir dans la peau Aux éditions Plon Voilà Si vous aimez la politique Si vous aimez Jacques Seguela Si vous aimez son analyse Sa vision des choses Et si vous détestez Internet Un seul ouvrage Le pouvoir dans la peau Merci Jacques A bientôt Au revoir Nathalie Bonjour ta question J'avais une question Pour Jacques Seguela On va y répondre Il n'a pas de personnalité On peut le remplacer Très avantageusement Bon alors Selon vous tous Est-ce que Pour être président de la République Il faut y penser Tous les matins En se rasant On va s'adresser Au grand politologue Quelle est quoi ? Stéphane Rousseau Bon je n'ai pas très bien Compris la question Moi je pense que oui Je pense que ça consigne A l'obsession Moi je ne me rase pas Il faut être très ambitieux Et ne penser qu'à ça C'est un job Qu'il faut vraiment vouloir Voilà Maintenant ça reste mon avis Et je ne suis pas spécialiste Nathalie Oui On t'envoie quand même Des cadeaux Pour te dire C'est vraiment n'importe quoi Cette émission Richard bonjour Ta question Oui bonjour J'ai une question Pour Stéphane J'aurais voulu savoir Avec quelle expression Québécoise On peut séduire facilement Peux-tu garder mes gosses Ce soir ? Tu me fais triper Tabarouette Peux-tu garder mes gosses Asseoir Tu veux dire quoi Tabarouette ? Tabarouette C'est gentil par contre C'est plus soft Quel drôle de dialecte Quel drôle de gens Il revient hein Jacques Ça s'appelle une fausse sortie Je me suis trompé d'une heure Dans mon planning Et comme on se marre vraiment Plus ici qu'à l'agence Je reviens Alors il y avait une question Pour toi tout à l'heure C'était une façon habile Aussi de faire parler De mon livre Jacques il y a une prime retour Regarde la prime retour Jacques Séguela Bonjour On vous reçoit pour Le pouvoir dans la peau Chez Plon Alors parlez-nous Un peu de ce livre Chloé bonjour ta question J'aurais une question Pour le beau Stéphane Rousseau S'il vous plaît Ah bah je vous écoute J'aurais aimé connaître L'histoire drôle La plus populaire au Québec S'il vous plaît Une blague très drôle au Québec Corinne J'ai l'air de dire Qu'il n'y en a pas Corinne Tu regardes Stéphane Je te sens totalement Sous le charme Comme toutes Les femmes françaises Qu'elles soient d'honneur ou pas Pas particulièrement aujourd'hui Mais il est très séduisant Oui C'est clair Pas particulièrement aujourd'hui Est-ce que tu voudrais Je te regarde pas Non non ça fait plaisir Aujourd'hui c'est ça Sans rentrer Sans rentrer dans l'intimité des gens Sans être salace et graveleux Est-ce que tu pourrais Corinne Devant les caméras De rire la chanson Le prendre en bouche Pour créer un petit C'est définitivement Ton problème donc Catherine Bonjour ta question Bonjour Laurent Bonjour à tous C'est pour Corinne Bonjour Est-ce que vous préférez Le théâtre et la télé Parce qu'on ne vous voit pas au cinéma Oui mais on ne me propose pas De film cinéma Donc je vais là Où on me propose madame Voilà Ah d'accord Non mais bon Quelque part on a le sentiment C'est un métier très cruel Et très difficile Parce que quand on n'a pas de travail On veut travailler Et quand on en a un On se laisse parfois enfermer Dans un rôle Et t'as un peu souffert de ça Toi Corinne J'en ai Non alors souffert non Ce qui est dur C'est d'arriver à faire autre chose Ce sont des métiers En circuit fermé Oui en plus Alors en France c'est vrai Oui parce que tu as raison Il y a la famille Non mais il y a la famille Non mais il y a la famille Non mais il y a la famille Si t'as rien à dire Mais on est tous d'accord Et on est tous d'accord C'est exactement La radio que j'ai pas envie de faire Voilà je vous le dis C'est quoi ce bordel On est toujours avec Jacques Seguéla Stéphane Rousseau Et Corinne Douzé Pas du bruit Oui Il y avait bien mon annonce Elle est trop Autant tu te la pètes Parce que tu viens de sortir Un album Le print charmant Il sort le 16 janvier Alors on te réinvitera Oui j'espère bien Et on écoutera Un de tes titres T'as une Rolex C'est ça Tu me frimes Ah mais c'est pas bling bling C'est bon Elle est pas mal Brigitte 55ème verre Je mange mon vomi Ah non Pas sur où cette personne Caroline ta question J'ai une question Pour Stéphane Rousseau Ah bon Le beau Stéphane Rousseau Stéphane Rousseau Il y a la barre On sent tous moches A côté de lui Arrêtez arrêtez Autour de cette table Je ne le vois pas Je m'imagine Stéphane Non mais attends T'imagines le plus beau Des Québécois Assis à côté De la plus belle des Français Ça fait toute une table Ils font des petits J'en veux un moi Avec leur pédigré Oui Alors je voudrais savoir De quel droit Tu ouvres ta gueule Sur les sujets français C'est ça sa question La France tu l'aimes Tu l'aimes ou tu la quittes Mais il l'aime Il ne faut pas qu'il nous quitte Moi j'ai fait ma carrière En voulant être aimé Et puis il y a ce personnage Qui veut être détesté Et tout le monde l'aime Alors Stéphane Pourquoi avez-vous décidé De refaire De faire du David Bowie Sur scène On a répondu à ça Il y a 2h20 Caroline Ah bah j'étais pas là Non il va faire mieux Que répondre Il va chanter un peu De David Bowie Ah oui C'est difficile de chanter du Bowie Chanter du Bowie A cappella comme ça C'est très difficile Non pas a cappella Ici Alors Mike Brandt Mike Brandt Allez Une hirondelle Non mais j'arrête Tu me fais chier encore Non j'ai des toques Mais tu déconnes quoi Merde j'ai perdu les paroles Vas-y 3 4 Laisse-moi Laisse-moi t'aimer Faire avec toi Le plus long Le plus beau voyage Laisse-moi Laisse-moi T'aimer T'aimer Après 10 minutes Je vous demande de vous arrêter Quel talent ce Mike Brandt Je vous demande de vous arrêter Jacques Oui Qu'est-ce que tu vas chanter ? Qu'est-ce que tu vas chanter Jacques ? Dernière question pour Corinne Nicolas une question pour Corinne Oui moi je voulais savoir Ce qu'elle cherche en priorité C'est un homme La bite Alors on va remercier Corinne On va rappeler qu'elle joue Au théâtre des petits Du petit Saint-Martin Du 6 septembre au 26 novembre Du mardi au samedi A 19h Soif Soif Merci Corinne Au revoir Laisse-moi t'aimer C'est vraiment le bordel cette émission Tout le monde se tire Part Revient C'est la foire d'empoil Elle n'est pas revenue Sébastien Bonjour ta question Salut Laurent Salut à tous J'aurais une question pour Stéphane Rousseau C'est moi Es-tu capable de parler En faisant disparaître totalement ton accent ? Ouais je pourrais le faire pour un film Par exemple Mais je dois avoir un texte Sinon c'est un peu difficile L'accent parisien ça donne quoi ? L'accent parisien c'est un truc de ouf Un truc de guedin Petite éclate Petit fume des ouin J'avois le P Corinne est partie C'est dommage On allait faire un quiz Qui avait un rapport avec sa pièce Soif Donc c'est vous qui allez jouer les enfants Il faut me dire L'interprète Jacques Séguéla Renaud Bravo Oui mais j'ai du métier Je ne peux pas gagner Donne-moi la main Sardou Lama Ah bon stop 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 Non il n'a pas bon pour l'instant Non ? C'est pas sardou ni la main Pierre Pierre Dac Ah ça souffle Pierre Dac Il souffle Nicolas Pérac Ça donne Pierre Dac Nicolas Pérac Ah Pérac Le public me souffle Pierre Dac Nicolas Pérac Merci le public Au certificat d'études On me dit qu'il a découvert les hiéroglyphes Et moi je ne le savais pas Et j'ai un copain qui me souffle Champollion Et moi j'entends Jean Bonneau Et j'ai marqué Jean Bonneau Exactement pareil Henri Salvador Non Rien à rapport Ah il y a un copain C'est un copain C'est bon Ah c'est Robert Charlebois Eh bah t'en as mis du temps Un ingénieur Je connaissais pas cette chanson Normal que Charlebois chante l'alcool Et je lève mon verre Ah c'est Aznavour C'est Laurent Gira Mais oui c'est Aznavour Il bidonne Aznavour Ah il est con Ah c'est qu'il est con Lama Benjamin tu peux les aider C'est le métèque C'est donc Moustaki Absolument Ah C'est Patrick Sébastien Non ? Ah non mais on n'est pas si loin Mais effectivement c'est pas lui C'est euh C'est un one shot C'est le groupe une seule Licence 4 Voilà licence 4 Ah Qui nous a quittés Un accident ? Un accident oui Délico ? Oui Par exemple Allez Je sais pas Pendant le Paris d'Aka ? Je sais pas Par exemple Aucune idée Exactement Comment il s'appelait Berger ? C'est lui Ah non Pas Berger Berger c'est tennis Pardon Balavoine Balavoine Ta culture musicale Donc l'autre Claude-François c'est la prise L'autre c'est l'hélico L'autre c'est le tennis L'autre c'est le balcon Et Marie-Miriam c'est le cholestérol Ok J'adore Sans toi pas de Gainsbourg Sans toi pas de Rimbaud Complètement bourré C'est qui ? C'est pas Muriel Moraine C'est pas Muriel Moraine non C'est Marina Foix Oui Marina Foix Ah joli Bravo Jacques Bonne oreille Jacques J'aurais bien vu Brigitte Fontaine Chanter ça moi On va terminer avec un passe-moi l'autre con Bien sûr tout le monde connait le principe Du passe-moi l'autre con Tu peux le rappeler Stéphane ? Oui on appelle quelqu'un Et on lui demande de passer l'autre con C'est la personne Passe une personne Elle gagne un cadeau Regarde je vais le faire Tu vas voir ce que c'est qu'il y a Passe-moi l'autre con Direct C'est lui c'est qui là ? Allo ? Oui ? Passe-moi l'autre con C'est ma fille ça ? Ouais Oh putain Bravo Bravo Donc si tu sais qui t'as à l'appareil Tu sais ce que tu dois faire maintenant Passe-moi l'autre con Ma moitié n'est pas là Bah tu nous passes quelqu'un Tu vas devant chez toi Tu nous passes quelqu'un Sinon Moi je suis en pleine campagne Il n'y a personne autour Bah écoute On est obligé quand même De lui faire péter un cadeau Il n'a pas vraiment gagné Mais il n'a pas vraiment En tout cas Moi je t'envoie un livre Qu'est-ce qu'on lui offre Laurent ? On va lui offrir deux places de théâtre Pour applaudir les bonobos On va lui offrir des places de théâtre Pour venir voir Soif On va l'inviter à l'Olympia Si Stéphane Rousseau est d'accord On va lui offrir le bouquin de Jacques Séguela Le pouvoir dans la peau Et l'intégrale de Coluche en DVD par exemple Ça fait pas mal Ah ça ça fait pas mal Bravo Ah Rolex c'est de la merde Laurent Rolex c'est de la merde C'est moche ça pue Parce que c'est une grosse huile Alors qui a gagné ? Brigitte ? Rolex c'est moche Ou Alex ? 3463ème verre Je suis dans les vapes Qui vote pour Alex ? Alors Moi je connais le public Non 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 Je connais le public C'est des habitués Quand ils soutiennent quelqu'un C'est un pote à eux Ça sent les scroqueries tout ça A chaque fois c'est un pote à eux C'est une enculade Ne nous laissons pas faire Moi je pense que Brigitte a été meilleure Ah oui largement Oui mais pour moi ils sont tous bourrés Parce que c'est pour ça qu'ils ont choisi le bourré Largement Qui vote pour Brigitte ? Brigitte ! Brigitte ! Brigitte ! Brigitte ! Et donc Brigitte Tu as gagné un écran Elle c'est des 32 pouces Bravo ! Ah merci ! C'est génial ! C'est génial ! Je vous remercie infiniment Et une Rolex en plus Brigitte ? Ben j'espère plusieurs Rolex Parce qu'avec la pub que je leur ai faite Dis non j'espère que je vais avoir un camion de Rolex Comment on se sent Brigitte Après des heures et des heures de Mr Chatch ? Rolex ! On t'embrasse Alex ? Je t'embrasse Brigitte 3400 Alex tu n'as pas Ce sera le prix de ton lot de consolation Alex tu n'as pas tout perdu Tu gagnes un appareil photo numérique On te félicite ! Bravo à l'Alex ! Laurent ? Laurent ? Laurent ? Oui ? Laurent ? Tu vas répéter mon prénom comme ça pendant une heure ? C'est un deuxième Mr Chatch ? Laurent je peux te demander un petit cadeau supplémentaire ? Oui quoi ? Est-ce que je cherche partout le DVD des clés de bagnole ? Est-ce que tu pourrais m'en envoyer un ? J'en ai plus, démerde-toi, pirate-le, on t'embrasse ! Ciao ! Ciao ! Merci Jacques Seguela, merci Stéphane Rousseau, merci Corinne Touzet, merci Benjamin, merci Coxy et merci au public ! Je crois que ça suffit comme ça